Toute une communauté maghroubine qui nous ont amené leur musique. C'est assez unique, je dirais, même au monde. Ce qui nous ramène, c'est fantastique. Vous avez dû entendre parler du Chéabi, tout ça, j'imagine. Et il y a aussi une autre île française, qui s'appelle La Réunion. Vous savez, vous parlez, vous connaissez sûrement d'ailleurs. Où il y a le Maloya. Vous avez entendu parler de Maloya, le fameux Maloya. Moi, j'ai eu la chance. J'ai joué plein, plein de fois en 30 ans. Mais j'ai eu la chance de passer un petit moment, il y a quelques années, une quinzaine d'années, pour un projet avec un certain nombre d'hivervides. J'ai vraiment beaucoup accroché. Et donc, je me suis un peu intéressé à la culture là-bas. Je trouve que c'est une île où il y a une très bonne convivialité entre les différentes ethnies, je trouve, personnellement, entre les blacks qu'on appelle les cafres, les indiens, qu'on appelle les malbars, nous, les petits blancs de la métropole, les oreilles, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi des petits blancs qui sont nés là-bas aussi, il faut le savoir. Et j'ai appris là-bas qu'on les appelait les Yab, les Yab, voilà, Y-A-B. Et c'est d'ailleurs souvent des gens qui sont origines de marins, des bretons, des trucs comme ça. Donc j'ai eu une idée de faire un morceau comme ça, avec une mélodie un peu bretonisante sur les bords, et avec un rythme un peu maloïen. Voici. Ça s'appelle Yabdans. On va faire un petit essai. Je vais commencer, on va voir si vous voyez le rythme. C'est pas évident, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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